Nous sommes actuellement sur les berges de la rivière de la Goutte, rivière de 195 km, traversant les départements de l'Héron et du Tarn. C'est un lieu où se pratique de nombreuses activités, comme la pêche. Pour ce fait, nous avons rencontré Bruno, un pêcheur occasionnel qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Quelles espèces peut-on trouver sur la Goutte ? Ah, les espèces de poissons qu'on peut trouver sur la Goutte. En seconde catégorie, on peut trouver des poissons comme les truites, les black basses, tout ce qui sont les carnacines. Donc là, vous avez des truites saumonées qui ont été pêchées sur la Goutte en première catégorie, au-delà, au-dessus de Mazamé. Et vous montrer aussi un petit peu la fierté, c'est-à-dire un black bass qui a été attrapé au vif. Quand vous passez en seconde catégorie, il y a énormément de ce qu'on appelle les poissons blancs. Donc des goujons, des gardons, des brèmes, des tanches. Il y a pas mal des endroits où c'est un peu plus calme, des carpes. D'après vous, la Goutte est-elle polluée ? Alors la Goutte a cette particularité d'avoir été très très polluée pendant plusieurs années. Maintenant, c'est une rivière dont certains disent qu'on pourrait boire l'eau. Alors peut-être que c'est des choses à ne pas faire en toute sécurité tout au moins. Parfois, moi, avec mon fils et ma fille, on va se baigner dans la Goutte et on n'a jamais eu de soucis de cet endroit-là. Je vois beaucoup moins de sacs plastiques et de choses qui traînent. Ensuite, dans le cadre des aménagements des berges de la Goutte, nous avons rencontré Mme Philodeau. Pourquoi ce n'est pas une aménagement ? Alors cet aménagement, nous faisons en premier objectif, embellir les berges de la Goutte. Donc bien nettoyer tout cet endroit pour que les fêcheurs puissent venir au bord de la rivière et également embellir le premier niveau, permettre aux gens de venir pigniquer. Donc des tables de pignée vont s'installer en granit de la colle. Pouvez-vous nous parler des projets d'ESL sur l'aménagement des berges ? Alors ESL, pour favoriser l'énergie hydraulique pour la production d'électricité, a rénové en 2016 les barrages sur l'année. Et entre autres, celui de la Bastille-Saint-Georges, où l'écluse a été remise à neuf pour réguler les délits d'eau. Et également à nettoyer la pince à poisson, de manière à ce qu'il y ait plusieurs espèces qui puissent remonter la Goutte. Espérons que la Colombe de la Paix veillera encore longtemps sur les berges de la Goutte.